Hey les gens ! Bonjour, bonsoir, vous allez bien ? Ça va ? Est-ce que nous ça va ? En fait, ça se trouve, on est tous en tee-shirt là. Ouais. On est au soleil. Vous ne savez pas du tout où on est. Vous ne savez pas. Dans les caribes, ça en fait c'est un fond vert. T'imagines les rois de l'arnaque. Confessions intimes. Aidez-moi, mon mari se vend pour le king. Quel déranger mon Pascal. En plus, il y a un film, il est sorti il y a quelques mois. Oui, Elvis. Il est bien ou pas ? Je ne l'ai pas vu. Je crois que l'acteur, c'est une performance. Je vais aller le voir. Confessions intimes, on aime bien. On aime bien, c'est un peu des trucs des fois surjoués. On a déjà fait, comment il s'appelle ? Jean-Claude Van Damme. Ouais. Vas-y, vas-y. Ça, ça va nous faire. On aime bien ça. Dusty collectionne tous les objets à l'effigie du king. Poster, statuette, produits dérits. C'est beau, c'est beau. Il a même transformé une des pièces de sa maison. Il y a toujours une pièce qui est dédiée. Une pièce, tu pourras faire autre chose. Hey, ça, c'est ma pièce. Et en plus, ils en piottent sur les autres pièces. Eh oui. Musée, quoi. Musée, quoi. Musée. How do I get it ? Et attention, quand il donne un concert privé, tout le monde doit en profiter. Après, Elvis, c'est la classe, quoi. Ouais, ouais. Elvis, c'est bon. Musée, 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 c'est bon. Tu ne l'entends même pas parler tellement c'est fort. Ça, c'est le meilleur. T'as intérêt d'habiter en maison, parce que si t'es en appartement, les voisins, les gueules, baisse un peu, s'il te plaît. Et baisse un peu la musique, s'il te plaît. Musée, c'est bon. Moi aussi j'aime la musique, alors maintenant j'écoute ma musique. Bah vas-y. Première tentative est pour... Toi dans la chambre, viens. Oh, ouais. ...à sa musique et à son ménage. Mais quelques minutes plus tard, le niveau sonore est insupportable. Julie, excédée, tente une nouvelle fois de se faire entendre. J'entends rien ! Abed ! C'est la gueule. Tu vois aussi, il a regardé de tout le temps. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'il y a ? Arrête un peu ! Mais quand ça crie. Juste un peu, j'entends pardon. Non, non sérieux, j'entends rien. Je suis tout aussi. C'est comme si je mets ma musique ici que tu chantes. Il claque la porte au nez. Tu vois maintenant, j'ai pas tout fait la chanson. Mais comment ça ? Mais tu peux pas exactement faire le meilleur. Mais t'envoie un port. C'est en Belgique ça non ? Et t'es pas une discothèque ? Si on a des voisins en plus. Ah, c'est en la porte ! Arrête ! Oh ! Les amis sont l'auvinu ! Promet진ie mammaani . Pour Dusty, hors de pictures ? Ça peut-être là. Ah ! Moi ! Oui, t'es donc ! Ah, vas-il ? Amai ! Il aime sa prestation. Je přivole ça. Elle a l'autre ça Elle a pas ça Oh putain Tu l'as tenu regarde Au fil des ans, Dusty se radicalise C'est K Elvis Aujourd'hui, il ne peut envisager une sortie sans passer par le magasin de ses rares Exclusivement consacré à son idole Il y a des magasins On dirait une enfante que tu amène à Disney tu sais Il ne sait plus où donner de la tête Au grand des espoirs de lui Les marques et des vives à Las Vegas et Elvis Oh merde, les marques Elvis Tu as des cartes ? La 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 ! Oh merde, il va qu'il vise, mais t'es dans la boutique d'Elwis, donc c'est qu'il vise partout ! Hey, Gaumont le Paul ! Ah tu vois ? Je vois surtout que tu te tapes la honte, ouais. Tu prends un micro à la maison, je te mets du papier aluminium. La consciente du danger à garder la carte bleue commune dans son sac. On ne veut pas qu'il l'utilise. Donne la carte. On dirait un enfant qui fait une caprice. Donne la carte. Non, non, mais ça va pas. Monsieur, bonne journée. Oh la la. Tu prends pas mon sac vulgaire. Allez, 15 euros, tu peux acheter un truc à 15 euros. Tu vois vraiment, tu es gentil. Non, 15 euros. Hey, t'exagères comme maman, c'est quoi 15 euros ? C'est comme aux enfants. On n'a pas entendu, ils ont des enfants ou pas ? C'est pas encore. Je suis pas un enfant. Non mais tu te compenses comme un enfant, donc. Tu travailles, je dois avoir des trucs. Tu travailles parce qu'on a des factures à payer, on a une famille à nourrir. Ah, mais t'es des enfants. On reviendra au période de fin d'année. Non, je veux quelque chose maintenant. Ah ouais, 15 euros. Un gamin. Non, les... Tu sais, là, je commence à perdre patience là-dessus. Ah oui, moi aussi. Je commence à perdre patience parce que tu veux rien. Moi aussi, je commence à perdre patience parce que tu veux rien. Moi aussi, on va le gamin. Allez, achète-moi un cadeau. Ah, je t'ai plus cher que 15 euros. Bah parce que je ne veux pas sur l'or. Parce que je veux pas sur l'or. Parce que je veux pas sur l'or. Parce que je veux pas sur l'or. Oh le gamin, c'est fou. C'est fou. Tu veux quoi ? Tu veux une semise ? Qu'est-ce que tu veux pas ? Je veux. Tu vois, tu parles comme un enfant. Je veux. C'est vrai. Ah si, il faut le mettre comme un mais à peine sorti du magasin. Les belles promesses semblent déjà bien loin. Non, allez, vas-y. Les embriques rouges comme ça, on dirait que c'est le norme. Si, c'est, ouais, c'est la Belgique. Mais non, arrête de faire ton gamin parce que tu vas te l'encher de toi. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Tu me fatigue. C'est bien, mais tu m'énerve, gamin. Ah ouais, c'est trop. C'est tout. Gamin. Gamin. Bah non, c'est un mot. Rien ne peut détourner Dusty de son objectif. Un cadeau. Ah, pnez, ça pue dans ta chambre, Dusty. Non, non, allez. Si ça pue, vraiment, tu as fait son ménage, là. Non, laisse. On dirait qu'elle parle à un enfant, c'est horrible. Non. Dusty insiste et Julie comprend alors qu'avec ce cadeau, elle revient une arme redoutable. La menace. La menace de la boule. Attention. La boule, la menace. Donc, l'idée lumineuse de passer un nouveau deal avec son compagnon. C'est quoi si tu fais les poussières maintenant ? Tout de suite, tu peux la mettre. Oh là là. Marché conclu. Dusty s'exécute, mais ne met pas beaucoup de coeur à l'ouvrage. Julie vient donc superviser les opérations. Tu enlèves. Non, tu enlèves tout. Ah oui. Tu enlèves tout, tu mets tout ça comme ça. Ça va ? Non. Ça va ? Tu fais du haut en bas. On ne fait pas du milieu et puis du bas et puis du haut. Je m'en fous. Hop. Hop. Non, c'est pas hop, hop. C'est je fais comme il faut. Il n'a pas de content. Non, je ne vais pas essayer de ne pas faire. Je ne vais pas tout casser. Je ne suis pas une débile. Tu vois là, je pense que c'est vraiment impossible que ça soit fake. C'est un vrai fan parce que tu imagines la maison. Il y en a, tu peux dire des fois c'est un peu joué ou quoi, mais lui, c'est un vrai fan. Ça se voit. Non, vas-y. Tu peux ramasser un. Non. Salut. Je vais mettre ça. Voilà. C'est comme il a fait. Merci. Come on, gamin. Allez. Redonne. Redonne. Non, t'as enlevé le bagage. Il court après et tout. Allez, jette-toi. C'est une mère ou c'est une femme ? Attends, à un moment donné, moi, je ne peux pas rester avec quelqu'un. Tu dois lui lever la personne. J'ai pas un homme. Que j'ai un deuxième enfant. Ah bah oui. Mais un adolescent. Un enfant, un adolescent. Et comme d'habitude, ce n'est que le moment donné que Delsty réapparaît. Et sûrement pas pour aider sa femme. Loin de là. Mais tous les soirs, c'est le même que tu montes, Delsty. On a quand même pas 40 000 des vidéos. Ah si. Mais il faut mettre la table et va me chercher mes légumes. De là ta femme. Dépêche-toi Delsty. C'est en train de me faire faire sa charge Delsty. En même temps, t'imagines s'il mettait un peu de sa passion qu'il a pour Elvis envers sa femme ? Ce serait la plus heureuse du monde. Il faudrait qu'elle s'habille comme Elvis. Ah ouais. J'ai hâte. Juste une soirée en amoureux au restaurant, même avec le petit, ça je m'en fous. Juste une soirée qu'on sort. Je ne sais pas moi. Mais non, je ne sais pas. Constamment, tu parles d'Elvis, Elvis. C'est insupportable. Tu prononces ce nom, ça m'énerve. Après tu t'étonnes, tu me menaces toujours de me quitter. Bah ouais, logique. Tu crois qu'il y a 50 femmes qui supporteraient que tu fasses ça ? Il y a beaucoup de gens qui aiment Elvis. Tu sais, quand je vais te quitter, c'est sûrement pas Elvis qui va te faire un ventre. Enfermée dans un monde où seul Elvis a le droit de citer, Delsty reste insensible à la souffrance de sa femme. Mais ce soir, Julie ne compte pas en rester là. Elle rentre lui dedans. Je ne te rends pas compte qu'en faisant ça, tu me rends mal. Bah oui. Tu sais, quand tu parles d'Elvis là, qui est beau, tout ça, qui a un beau corps. Des fois, j'aimerais bien que disent ces mots, mais par rapport à moi, tu vois que tu parles de moi. Sincèrement, à choisir Elvis ou moi. Non, mais je ne te demande pas. Je ne sais pas comment me dire que tu es amoureux d'un poster ou d'un cadre et franchement, on t'abuse. Non, mais quand même, il y a une grande place dans mon cœur, c'est tout. C'est bon, moi, je suis traîné. Je ne vois quand même pas chanter à chaque fois dans mon lit. Ah, bataille. Il est par terre. Qu'est-ce qu'ils ont les gens là ? Il est par terre. Il n'y a pas le matin. Comment ça s'appelle ? Pas la fois la fois. Tiens, j'ai les mêmes autoradio là. Mais non. Elle ne bouge pas. Attends, je ferme les yeux. Tu regardes en bas, c'est le même. Oh putain. I don't wanna get it. 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 J'ai l'impression qu'elle vicine au mal dans tous les coins. Alors, pendant les rapports, c'est pas très agréable. Ah, quand t'ouvre les yeux. Ah ouais, mes yeux. T'as plus envie de faire un mot. Je vais te dire, t'imagines ? Même elle, elle doit voir Elvis qui est en train de... C'est pas sympa, le mec qui est à côté, il fait... Moi, j'ai eu une émission, ces histoires de couple. On faisait les couples à l'époque. Fan de M-Pokora. Oh, purée, ouais. La meuf, elle avait des photos sur tout le mur d'M-Pokora. Devant, derrière, quand tu t'es allongé. La meuf, elle disait, ouais, quand tu me fais la mange, je veux les yeux, je veux M-Pokora. Bah oui, c'est sûr. Mais c'est sûr et certain. Oh, elle va me faire comme ça. Ça doit être dur pour le compagnon. Bah, si t'étais à la lumière, tu vois plus... Et voilà ! Je ferme les yeux aussi. C'est le but. La photo-là, t'as l'impression que les yeux bilutent tout envers nous. C'est horrible. Ici, ça s'appelle chambre à coucher. Donc chambre à coucher n'est pas pièce d'ervis. C'est vrai. Moi, ça me fait pas spécialement plaisir de m'endormir en regardant. Non, j'en parle. C'est pas la question. C'est pas un... C'est un bel homme, mais c'est question que c'est une chambre à coucher. T'imagines quand même le caméraman qui est là en train de filmer deux gens dans leur lit. C'est fou, la situation, le mec, de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Voilà. Bon, les yeux fermés, peut-être. Oh, elle a envie de faire l'amour, madame. Elle a envie. Je t'embrasse même pas. Ah, voilà. Elle a perdu. Mais pour devenir son idole, il a besoin de sa chair et tendre. Toujours aussi docile. Il va se sentir comme ça, regarde. Avec les yeux, je le dis. Et la petite mèche. Et de quoi en haut ? La banane. Dieu, ça va, hein ? C'est juste que la banane doit être bien. Ça va. C'est pas tout à fait comme Elvis, là. Surtout les pattes. Parce que t'es pas Elvis. Il y a encore un petit truc ici, hein ? Quoi ? Ça, c'est la petite froufrou en Michael Jackson, ça, hein ? Mais ça, bah, tu bouges toi-même, gros fainé, hein ? Qu'est-ce que c'est le retard le plus métonne ? Balance ton cul, fais tout ce que tu veux, fais ton malin, là. Balance pas mon cul. Regarde, la belle Blonda. Qu'est-ce qu'elle pense ? Elle t'admire, avec tes poils qui les palent. Je te dis, je suis pas jalouse, mais il y a des limites, quoi. Bah, c'est Elvis, hein ? C'est pas pour les pales, je fais Elvis, c'est tout. Alors, pourquoi ton malin ? Bah, alors ? Tu crois vraiment à Elvis, toi ? Bah, ouais. Pourquoi pas ? C'est quand même cool. Non. Mais en plus, il a vraiment rien de lui, c'est pas méchant. Mais une fois qu'il a tout levé, t'as vu, il a pas de cheveux peu cher et... C'est dur, quoi. Tu vas aller faire tes photos où, là ? T'entends pas bien. T'as quelque chose à l'issue ? Non, vraiment, tu vas aller où ? On va essayer de voir, il y a des beaux trucs quand même, là, contre les arbres. Contre les arbres. J'ai fait une photo, quand même. Contre une pouvelle, c'est pas mieux ? Yo, people ! Yo, people ! Oh, ça va, t'avances, maintenant ! Je savais qu'il sortait... Oh, là, là ! On a golden gray Chicago morning, All a little baby child is born. Au bout de 20 minutes, Dusty trouve enfin le spot de ses rêves. C'est pas très, très beau. Sous le regard atterré de sa compagne... Ça a l'air pas les effets, là. Bah, tu vois ? Avec le bâtiment derrière, on dirait un sketch, arrête, ça me déconner. C'est pas Elvis, c'est pas Elvis. C'est un king. Toi, t'es un gros king. Et t'es pas riche, ça n'a pas son compte. Ça, c'est triste, par contre. Ah non, j'ai pas son compte, ouais. Il s'enfonce dans un monde... C'est un monde imaginaire, quoi. Où il s'imagine encore Elvis vivant. C'est vrai, il est mort en plus, ce pauvre garçon. Qui c'est qui se prend pas pour Elvis Presley de temps en temps ? Ah oui, il faut des spectacles. Enfin, si l'on peut appeler ça un show. C'est dans une salle des fêtes, enfin... La salle des fêtes du stade de foot de la région. Regarde les deux personnes. Va se produire ce soir. Et pour être le king, Dusty ne recule devant rien. Un costume saillant et ultra moulant. Impossible à enfiler sans l'aide de sa femme. Comment t'es compressé dedans, là ? Il pète, il trouve la commune, là. C'est bon, ça va ? Oh là là, c'est un, là. Il va faire l'Olympia, là, le Kuzou ? Tu vois, il va chanter. Ça marche pas ou quoi ? Mais la musique tarde à rêver. Il va annuler sa femme. Oui, pousse-toi. Julie, trop occupée à discuter, à oublier le... Ils sont cinq dans le bar. Qu'est-ce que tu fous ? Julie ? Oui ? Tu fais quoi, non ? Julie, rappelé à l'ordre, se mettant enfin aux manettes. Il va sortir par où, du coup. Ils ont tous voulu être floutés. C'est entre le frigo et la machine à laver que le roi du rock'n'roll fait son apparition, sous les applaudissements d'une foule en délire. Envoûté et en trance, il tente de copier le légendaire déhanché du king. C'est quoi déhanché ? Il déhanche ses épaules, là. Mais au cours de la soirée, Julie, qui doit à la fois gérer son fils et la sono, commet l'irréparable. Elle se trompe dans les réglages. Et l'incident va se reproduire à maintes reprises au cours de la soirée. Il ne nous dit pas qu'il tombe de la chaise. Une danse bien particulière et très personnelle que seul Dusty connaît. La danse de la chaise. C'est le meilleur moyen pour se péter la gueule. Oh, il a récupéré Zuté de gorge. ... de générosité d'une des groupies. À la fin du spectacle, Julie s'apprête donc à retrouver un Dusty épuisé. Mais en allant dans les loges, elle va vite déchanter. Il va la pourrir. T'es sûre, hein ? T'es sûre. T'es sûre, hein ? Ouais. T'es sûre, on comprend pas. Moi, je comprends pas. D'autant avec ton costume, tout seul. Après, je fais mes chaussures de la tour, je fais comme ça. Wouaaaaaaah ! Oh, merde. le oh merde il a peur pour faire réagir dusti nous faisons appel à karine grandval notre spécialiste du couple et karine va droit au but est ce que vous n'avez pas l'impression que là vous allez un peu trop loin est ce que vous pensez que c'est normal d'imposer ça à julie qui partage votre vie et avec qui vous partagez la maison mais trop d'images d'amistro et regarde encore parce que c'est vrai parce qu'on fait mal maintenant entendre des trucs ainsi petit à petit dusti semble prendre conscience qu'il doit absolument changer son comportement pour préserver sa famille mais karine veut aller plus loin est ce qu'il est un exercice non ah oui moi je vais vous demander de les enlever mais je vais vous demander de les enlever là maintenant c'est que des photos mais des photos de toi et de ta femme frérot oh non je suis le seul tu vois un sanctuaire il ya que tu m'as fait enlever les photos je suis triste submergé par l'émotion dusti par s'isoler après 20 minutes de conversation les mots de karine ont su toucher son coeur et pour la première fois il est prêt à se remettre en question moi je te laisse toujours les fans d'alvis mais à l'émotion la première classe je devrais voir mais il fait un cadeau de place pour les fans extrêmes c'est compliqué dites nous dans les commentaires vous êtes fan d'un personnage arrêté on se revoit demain on se revoit demain pascal et oui toujours à l'église ciao les gars